Bilan d'étape, présentation des outils mis à leur disposition ou tout simplement partage d'expérience. La réunion annuelle organisée par la direction de la coopération internationale a pour vocation d'appuyer et soutenir le travail des nombreuses organisations qui depuis la principauté développent des projets de solidarité internationale. Un moment privilégié où l'échange est le maître mot. Le message est très simple, il tient en deux mots, c'est merci et continuez. Ce qu'ils font est déjà extraordinaire et il est important, on a presque une soixantaine maintenant de l'association, dont 45 étaient représentées aujourd'hui, qui s'occupent de solidarité internationale, il est important de fédérer ces actions et de faire en sorte de les développer le plus possible. Donc on ne souhaite qu'une chose, c'est que ça continue. Il est très important pour nous en tant qu'association monégasque de participer à ce type de réunion, ne serait-ce que par les contacts que l'on peut nouer. Ce qu'il faut savoir c'est que notre association, Énergie Assistance Monaco, intervient en tant que support et conseil d'autres associations monégasques. Et donc à travers ce type de réunion, on peut nouer des contacts, nous faire connaître et je dirais exposer un petit peu toutes les problématiques dans le domaine des énergies qui sont souvent très difficiles à résoudre au niveau des associations. Aujourd'hui, il est de plus en plus difficile de travailler dans certains pays en crise ou en guerre. Mission Enfance, l'une des plus anciennes associations de Monaco, est notamment présente en Syrie et sa directrice, qui rentre tout juste de ce pays, est venue prodiguer de précieux conseils fortes d'une expérience de terrain de plusieurs années. Je trouve que c'est intéressant parce que d'année en année, le flot d'associations s'amplifie. Surtout, je trouve que grâce à la direction de la coopération internationale, les ONG se professionnalisent. Et c'est important aussi de se professionnaliser parce que la générosité, mais quand elle n'est pas suivie d'actes concrets ou réfléchis, peut faire plus de mal que de bien. Je crois que nous, ici, nous sommes des médiateurs, en fait, entre deux mondes. Entre un monde en souffrance et un monde occidental qui, a priori, en tout cas économiquement, va mieux. Donc, ce qui est très important pour toutes ces ONG, justement, c'est de savoir quelles sont les deux entités entre lesquelles elles se trouvent médiatrices. Et connaître sur place, identifier sur le terrain, les bonnes personnes qui seront de très bons relais locaux. Les programmes développés par la quarantaine d'associations, clubs et fondations rassemblés lors de cette 21e réunion de ce type sont d'autant plus importants qu'ils s'ajoutent à l'action du gouvernement monégasque envers les populations les plus vulnérables et qu'ils s'inscrivent directement dans l'engagement de la Principauté en faveur des objectifs de développement durable. Merci. 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 Merci.